Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécout, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. L'épisode de Never Stop Learning, bienvenue à tous nos auditeurs. J'accueille aujourd'hui et j'ai le plaisir vraiment sincèrement d'accueillir Jérôme Leleux qui est un expert dans le domaine de la e-santé, qui est le président de l'agence digitale Interaction Health Care et le CIO de Sims4Health. Bonjour Jérôme. Bonjour Gérard. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours dans les grandes lignes ? Comment tu en es arrivé à créer Interaction Health Care et puis Sims4Health ? Un grand merci pour ton invitation et ce podcast qui répond à beaucoup de mes questions aussi. Donc, je voulais déjà commencer par te remercier par cette même initiative. Donc, oui, moi, en fait, je suis passionné par deux secteurs depuis très longtemps. Celui du numérique, qui est ma formation initiale, où j'ai créé donc une première entreprise au siècle dernier, puisque c'était en 98, où on imaginait déjà des solutions numériques, alors qu'il n'était pas au tout début dans le domaine de la santé. Puis, très rapidement, on le voit bien aujourd'hui au niveau des courants, on parle de tech for good, donc la technologie pour le bien. Et on voit bien que la santé est une thématique aujourd'hui qui est très demandée. Et c'est vrai qu'à l'époque, je commençais déjà à développer des solutions qui s'orientaient vers le secteur de la santé. Et puis, un élément qui, moi, me semble très important, c'est que je suis quand même de la génération aussi qui ont commencé par la micro-informatique, par également le jeu vidéo avec des consoles. Et je me suis dit, est-ce que ces technologies ne pourraient pas un jour être utilisées pour de la formation, pour peut-être expliquer des thématiques sérieuses ? Je pense que tu commences à comprendre un peu le début de ce projet, qui était un peu comme M. Jourdain. En fait, c'était en 2005, après quelques années de développement dans le numérique, on a lancé une première activité pour faire des serious games. Donc, on était un des tout premiers en France à faire des jeux sérieux dont l'objectif est bien d'expliquer des thématiques sérieuses. Alors, au début, on était dans le domaine de la compréhension des enjeux sur les collectivités, ce qui s'appelait les monstronautes à collectivité. Donc, il a expliqué aux enfants et aussi aux parents comment on fonctionnait dans une ville, dans un département, dans une région. Et très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que le système de santé, ça pourrait être aussi intéressant de l'expliquer. Moi, je suis persuadé que l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de rencontres, la rencontre avec ses équipes et puis aussi avec ses clients. Et on a eu la chance, en fait, d'avoir la confiance très rapidement d'Essilor. Ah oui. Donc, avec Christine Richard, qui nous a suivis pendant beaucoup d'années et qui nous a fait confiance en nous disant, je vois ce que peut faire le jeu. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'expliquer, notamment sur la santé visuelle ? On sait, par exemple, pour les enfants, et ça, c'est valable pour la France et, bien sûr, pour le monde entier. Donc, notamment, c'était un serious game sur la santé, sur la santé visuelle qui a été développée et qui a été diffusée dans plusieurs pays dans le monde, notamment en Asie. Donc, ça a été une super expérience. Et là, on s'est dit, en se levant le matin, moi, je suis passionné par le numérique, je suis passionné par les technologies qui peuvent transformer la vie, bien sûr, du grand public, mais dans le cas présent, peut-être des patients, peut-être des points de santé. Et c'est comme ça qu'est né le projet d'interaction ESCR. Je le dis souvent, une entreprise sans équipe, sans personne clé, ça ne marche pas. Et dans ce cadre-là, en fait, et je crois que c'est ce que tu souhaitais, Gérard, c'est qu'on ne parle non pas de l'aspect un peu corporé d'une présentation entreprise, mais plutôt vraiment le parcours entrepreneurial. Et en fait, quand j'ai eu cette idée de développer des Serious Games dans le jeu, il fallait vraiment être très présent dans le domaine de la santé. On avait déjà des clients, mais pas aussi importants qu'on le souhaitait. Et j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer Daniel Villieu. Ah oui, je connais bien. Que tu connais bien. Donc, Daniel, qui est une grande professionnelle dans le domaine de la communication santé, qui a fait tout un parcours, notamment en tant que responsable, notamment de Codir dans différents laboratoires et responsable de communication, et qui, à ce moment, donc là, c'était en 2007, fin 2007, on s'est rencontrés dans le cadre d'une formation qui était sur le domaine du Serious Games. Et ce qui est incroyable, c'est que Daniel n'avait pas du tout, je dirais, le projet, en fait, de partir dans cette aventure. Et moi, je n'avais pas, je dirais, de projet particulier lorsqu'on s'est rencontrés. Mais on a parlé d'un projet, et Daniel a trouvé ça passionnant. Elle m'a dit, mais je suis persuadé que le domaine de la santé, vous avez raison, ça pourrait être intéressant. On en rediscute. Et donc, tu vois, c'était en décembre 2007. Et on s'est revus quelques jours plus tard, et Daniel a vraiment très vite compris, alors qu'elle dit qu'elle ne connaît pas la technologie, mais en fait, elle a une très bonne compréhension des enjeux de la technologie. On a décidé, en fait, de lancer le projet d'interaction Scare. Et un peu comme aujourd'hui, on parle de start-up avec de test and learn, c'est-à-dire, on teste, on regarde si ça fonctionne. Daniel m'a dit, moi, j'ai un très bel écosystème dans le domaine de la santé, et si on leur présentait, est-ce que c'était que le Serious Game ? Et ça, Gérard, je me rappelle, c'est le 14 février 2008. Alors, ce n'était pas la fête des amoureux, mais la fête plutôt du Serious Game. Et Daniel, en fait, a réuni une cinquantaine de personnes de son entourage, des gens qui venaient aussi pour découvrir aussi une nouvelle technologie. Et il faut se rappeler quand même, Gérard, toi qui es un fan aussi de technologie et de pédagogie, on sortait de la période, oui, qui sortait donc 2006-2007, où moi, je présentais à des amis, à des clients, des jeux sur la Wii, où on se disait, on va peut-être démocratiser le jeu qui était plutôt dans l'image des adolescents de 14 ans avec 50 doigts pour être capables de faire un jeu. Et la plupart des adultes, tout ça, disaient, mais ce n'est pas pour moi, même si on sait que l'âge moyen a fortement augmenté, puisque je crois qu'on est entre 35 et 40 maintenant au niveau des joueurs de jeux vidéo. Et Daniel a réussi à, comment dire, à revenir beaucoup de clients. Donc, il y avait des laboratoires pharmaceutiques, il y avait des mutuelles, il y avait SILOR qui était présent, on avait fait un intervenir pour montrer le fonctionnement. Et c'est comme ça que la belle aventure d'interaction et de skier est lancée. Et on a été, voilà, un dépionnier à lancer le Serious Game dans le domaine de la santé pour les patients et puis ensuite sur les points de santé. Mais ça, je crois qu'on va en parler un peu plus tard. Oui, on va en reparler parce que c'était ma question d'après. Les Serious Game et avec Interaction Health Care, je crois que tu as parlé d'information, d'observance, vous avez fait énormément de formation, de prévention. Et justement, je voulais savoir si tous ces mots que je viens de citer, ça t'avait incité à créer Sim4Health, puisque tu as fait une levée de fonds de 5 millions d'euros, je crois, en 2016, que tu as créé. Alors, je ne sais pas, ça tu vas me le dire, si c'est un département spécialisé sur la simulation numérique pour la formation en santé ou si c'est une autre structure. Je ne sais pas, et que tu pilotes en tous les cas de manière très énergique. C'était quoi le but d'aller encore plus loin qu'Interaction Health Care, de créer Sim4Health ? Alors, en fait, peut-être pour te répondre, Interaction Health Care, je t'ai un peu décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que, pour moi, je le définis, c'est une société qui est spécialisée, bien sûr, dans le secteur de la e-santé. Et nous, en fait, on imagine des applications en regardant, en fait, ce qui nous entoure au niveau technologique, que ce soit des applications mobiles, que ce soit, on parle, voilà, des serious games, mais ça peut être aussi l'influence des réseaux sociaux, ça peut être demain également, et même aujourd'hui, l'influence de l'intelligence artificielle. Bref, toutes les technologies, en fait, qui nous entourent pour l'intérêt, en fait, des patients et des points de santé. Et c'est pour ça, et je sais que tu me suis beaucoup, moi, je publie, j'essaie quasiment tous les jours de donner une information qui, moi, me sent intéressante, et parfois, il y a beaucoup de relais, parfois un peu moins. Mais c'est vrai que j'ai une belle communauté aujourd'hui sur LinkedIn et sur Twitter où je partage ce que la e-santé peut apporter au niveau des patients et des points de santé, et puis plus vraiment au niveau du système de santé. Et donc, nous, on imagine des projets qui sont, voilà, qui ont une ingénierie particulière, où on va créer ce qu'on appelle A-Façon, et ça, j'ai une super équipe qui le fait très, très bien. Et toi, typiquement, dans les serious games, pour t'expliquer un peu ce qui est un peu notre ADN, on avait fait un projet qui s'appelait Théo et les Psorianotes, et qui montre, toi, toute l'influence qu'on avait utilisée du serious game qu'on connaissait, donc avec une communauté particulière, comme je l'expliquais au tout début de la création de la société. Et c'est un projet qu'on a fait avec François Psoriasis, qui explique pour les enfants et les parents et les enseignants, eh bien, le psoriasis, et on sait très bien que c'est une maladie qui est très visuelle, et vraiment, Gérard, moi, ça a été un des plus beaux projets que j'ai pu porter dans l'entreprise, parce que, ben voilà, on a des enfants. Enfin, à l'époque, je n'avais pas d'enfants, je venais juste d'avoir mon fils, et qu'il n'y avait pas l'âge qui concerne ce serious game, c'est-à-dire entre 6 ans et 10 ans, où on a des petites filles, des petits garçons qui se construisent en tant que personnes, en tant qu'enfants, et qui malheureusement, eh bien, ont parfois des plaques de psoriasis qui peuvent se voir sur le dos, sur les bras, et forcément, avec parfois beaucoup de dureté de la part de leurs collègues, enfin, des enfants qui sont présents, avec des mots très durs. Et nous, on a rencontré des enfants, on a rencontré des enseignants, on a rencontré des médecins, des dermatologues qui ont expliqué, et là, on s'est dit, si on peut faire un serious game qui explique aux autres enfants qu'en fait, c'est important de bien connaître la maladie, parce qu'au final, on peut être un petit enfant de 7 ou 8 ans, et bien sûr, vivre avec son psoriasis, à l'école, à la piscine, et sous la forme de jeu. Et bon, je ne vais pas tout développer, mais ça a été un super projet qui a été porté par Transportiasis, par également des dermatologues extrêmement impliqués pour le projet, et au final, on a fait un super réseau qui a gagné beaucoup de prix, notamment au niveau de l'éducation nationale. Et donc, ça, ça a été vraiment un des projets phares d'interaction avec ce qu'il y a. Et on s'est dit, si on l'explique simplement auprès des enseignants, auprès des parents, est-ce que les preuves de santé ne pourraient pas être aussi impliqués dans cette démarche ? Et on sait que de pouvoir s'amuser, de pouvoir travailler sur le serious game, le serious game, c'est bien de travailler sur la motivation du jeu pour expliquer une thématique qui est sérieuse. Et donc, on s'est dit, et donc là, je réponds à ta question sur deux volets, un volet plutôt de continuité sur la partie formation, mais là, orienté vers les preuves de santé, et puis un modèle de Sim4L, ce qui est plutôt basé sur un mode qu'on appelle éditeur, pas au sens du contenu, mais au sens logiciel, c'est-à-dire de faire des programmes de formation basés sur le numérique. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et tu te rappelles peut-être, c'était l'une des premières étapes, on a commencé à travailler avec un simulateur qui s'appelait Pulse à l'époque. Donc, c'était 2009. Oui, absolument. On était donc aux États-Unis. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la simulation numérique est un élément important. Et là, je vois que nos amis d'Asobo, qui sont également basés à Bordeaux, viennent de gagner le prix un peu des Césars du jeu vidéo, ont gagné avec Flight Simulator. Donc, tu sais, ce fameux jeu simulator pour apprendre à piloter un avion. Nous, on s'est dit, on pense que... Et là, je parle à toi en tant qu'expert de la pédagogie. On n'est plus dans un serious game. On peut avoir un univers de jeu extrêmement créatif. Là, on va être dans vraiment la simulation, c'est-à-dire recréer virtuellement les situations cliniques que vont connaître les progrès de santé tout au long de leur carrière, en formation initiale et formation continue, pour pouvoir se former sur des procédures, mais ça peut être aussi sur du comportement. Et on s'est dit que Sim4Health, donc l'entité qu'on a créée, c'est une entité vraiment spécifique, dédiée à la simulation numérique, pour pouvoir créer ces simulateurs, des simulateurs qui vont être sur ordinateur, sur tablette, sur la réalité virtuelle. Et tout cela, on le diffuse via une plateforme qu'on a développée qui s'appelle MedicActive et qui permet de diffuser des simulateurs qui peuvent être interopérables avec des LMS, comme tu peux le faire avec ta société. Et voilà, c'est vraiment l'ambition. Et là, on a eu aussi un très beau succès, puisque comme tu dis, on a levé des fonds pour pouvoir, après avoir fait de la R&D. Donc là aussi, quand on parle d'histoire d'entreprise, on va reparler tout à l'heure peut-être avec Simdose, mais juste avant, en fait, il fallait développer cette plateforme. Et pour développer cette plateforme, ouvrir un nouveau métier, et l'assimilation numérique en santé, était toute nouvelle en 2015-2016. Et pour cela, on a eu le soutien également de la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous a beaucoup soutenus et qui continue de le faire, qui croit fortement à l'intérêt de la pédagogie, notamment pour certaines de leurs filières, notamment les filières de formation pour les infirmières et infirmiers. Et donc, on a développé cette plateforme MedicActive. Donc aujourd'hui, on a dépassé les 150 000 personnes formées sur notre plateforme. Et on a créé des contenus, des contenus spécifiques, qui vont être dédiés, par exemple, à la collection de soins infirmiers, pour la formation sur les trois années de formation des futurs infirmières et infirmiers, qu'on a co-conçues avec la région Nouvelle-Aquitaine, qui a soutenu avec passion le projet, mais aussi financièrement, les IFSI, notre société Sim4Ems, et puis également l'ARS, l'Agence Rénole de Santé, qui l'a soutenu d'un point de vue pédagogique. Et ça a été un super prologé, Gérard, parce qu'on a mis... Il y avait une quarantaine de formateurs qui se sont impliqués, avec les directrices et les directeurs qui ont vraiment fait un travail de fond, qui ont cru dans notre projet. Donc, on a passé la première année, on n'a pas fait une ligne de code. On a passé du temps à expliquer pourquoi on voulait faire ce projet, comment c'était important de ne pas être dans le fameux POC, comme on l'a vu en termes de médecine. On fait un POC, ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros. Et puis, comme ça ne correspond pas à toute l'approche globale de la formation, ça ne fonctionne pas. Et donc, nous, le parti pris, c'est de dire, cette formation, elle a de couvrir l'ensemble du programme de formation. Et là, moi, si je suis un établissement, si je suis un IFSI, je suis prêt, en fait, à acquérir. Donc, nous, aujourd'hui, pour te dire, on le vend 50 euros par an et par étudiant. Et ce modèle-là, on s'est dit, et là, c'est toi, c'est des convictions qu'on partage avec l'ensemble de l'équipe, qui est cette démarche de co-conception. Et je sais qu'elles te sont chères aussi. C'est de se dire, si demain, on veut adresser les soins infirmiers, il faut que ça soit mis en place avec ceux qui le mettent, donc les formateurs, les équipes de direction des IFSI. Et pour aller jusqu'au bout, on a recruté un infirmier qui s'appelle Guillaume Le Cormeil, qui est une personne incroyable parce qu'il a fait la pratique clinique pendant 15 ans. Puis là, il repasse doctorant. Oui, je n'ai plus ça, oui. Oui, et doctorant en sciences cognitives pour expliquer l'intérêt. Donc, il reprend des études, tu vois. Oui, je n'ai plus. Il a fait trois ans chez nous. Et en fait, on a travaillé avec Guillaume Brun, qui est le responsable chez nous des produits et avec lequel on a réfléchi, on s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant, un infirmier qui est au cœur aussi du projet. Et donc, on a lancé ce projet et puis on l'a confié en interne chez nous à une personne qui s'appelle Clémentine Dupouille et qui s'occupe de tous les projets chez nous et qui avait vraiment cet ADN de compréhension, de travailler avec ces équipes d'ici. Et donc, on a mis deux ans et demi. Et je vais te dire, deux ans et demi, Gérard, tu diriges une entreprise comme moi. Oui, c'est très long. Mais au final, avec le soutien que j'ai évoqué, la région Nouvelle-Aquitaine, puis cette conviction que toute l'équipe avait, on a pu développer ce projet, on a renforcé la plateforme techno. Donc, on a un super CTO qui s'appelle Olivier Gardinetti et qui a fait un gros travail avec toute l'équipe, avec également Hugo Couderc, qui est notre responsable sur la plateforme MedicActive au niveau techno. Ils ont fait un super boulot pour permettre, en fait, la scalabilité, en fait, de... Alors, c'est vrai qu'on a des mots, des fois, un petit peu, un peu complexes, mais voilà, que la plateforme puisse évoluer rapidement. Et on a lancé, donc, cette plateforme. Donc, ça, c'était, donc, en septembre, 2019, ça faisait un an que les IFSI de Nouvelle-Aquitaine l'avaient. Et on a commercialisé à partir, donc, de septembre 2019 et mars 2020. Oui. Et t'es arrivé quelque chose que, je pense, tu as connu de ton côté aussi. Oui, j'allais le dire. Voilà. Et qu'a tout changé. Alors, avant qu'on parle, effectivement, de la COVID, j'avais eu quelques remarques. Alors, déjà, je voulais te saluer et saluer vraiment les performances de ton équipe parce qu'il y a deux choses qui m'ont marqué. Moi, je dois faire un mea culpa parce que quand je t'ai vu au tout début de Pulse, tu évoquais Pulse et que j'ai vu, sincèrement, je me suis demandé, mais vraiment à l'époque, ce que tu allais pouvoir en faire. Et quand je vois où ça t'a mené, bravo à ton équipe et à toi parce que tu as eu une vision que je reconnais, que je n'ai pas eue à l'époque. Et on a des parcours assez similaires au second-là depuis un grand nombre d'années. Et on a, alors, moi plus, effectivement, sur les aspects pédagogiques e-learning, toi beaucoup plus sur les professionnels de santé. Et puis, je voulais aussi dire quelque chose parce que tu as été lauréat des talents de la e-santé en 2020 qui a été promis par le ministère des Solidarités et de la Santé. Tu as fait une super action au moment de la COVID. C'est les packs, les kits dont tu viens de nous parler, tu les as mis à disposition. Et ça, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont fait ce travail-là. Et donc, je voulais saluer ça chez toi parce que je pense que ça a dû aider pas mal de personnes dans les cas de professionnels de santé. Non, mais c'est gentil de le souligner. Et c'est vrai qu'en fait, tu vois, on travaille beaucoup. Là, je vous en parle avec passion parce que je trouve que c'est un projet qui est passionnant. Ça se ressent, Jérôme. Et le retour qu'on a eu aussi, tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup remercié mes équipes, les partenaires qui l'ont mis en place. Et quand, en fait, le 17 mars dernier, donc 2020, on a eu tout le monde. Et voilà, moi, j'étais abasourdi par la situation parce que forcément, je pensais à mes proches, je pensais à mes équipes. Et puis se dire, voilà, pour l'entreprise aussi, comment ça allait se passer. Enfin, toi, je pense qu'on a tous été comme ça un petit peu. Et en fait, le lendemain, c'était le vendredi. On s'est beaucoup concentrés sur l'organisation en tant que telle. Et en fait, le week-end, je suis allé marcher. Je me suis dit, même s'il y avait le confinement, je crois que ça a commencé le mardi. Je suis allé marcher. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on réfléchisse de manière globale. Et là, je me suis dit, mais en fait, essayons de prendre un peu de recul. Ce n'est pas nous qui sommes en première ligne. Ceux qui sont en première ligne, ce sont les preuves de santé qui essayent vraiment d'aider au maximum les patients. Et donc, pour cela, on a aussi ceux qui étaient mis à disposition dans cette fameuse guerre qu'a évoquée le président Macron, qui est de dire, on va faire aussi appel aux étudiants, aux étudiants infirmiers. Et là, je me suis dit, j'ai appelé mon équipe, on a discuté avec Guillaume Brun, avec Guillaume Le Cormeil, en se disant, mais il faut que nous réagissons. On est une société dans la santé, dans la technologie. On a été aidé par des fonds publics, par des acteurs qui se sont battus aussi pour notre projet et qui aujourd'hui sont en première ligne. Donc, nous, on s'en moque, on soit peut-être en troisième, quatrième, on s'en moque, le niveau de ligne où on est, on doit participer haut, entre guillemets, à ce combat. Et on leur a dit, ils doivent avoir plein de problèmes à gérer. On ferme leur établissement, comme tous les autres établissements. Nous, voilà, par défaut, c'est numérique, donc c'est à distance. Et donc, j'ai dit à mes équipes, il faut qu'on le mette à disposition, gratuitement, et sans condition. Ça, c'est pas... Moi, j'ai un établissement qui m'a dit, mais alors, est-ce que derrière... Moi, j'ai arrêté de l'année, vous l'utilisez, nous, on le met à disposition, gratuitement, pendant tout le confinement. Et je vais te dire, tu gères une entreprise, Gérard, quand on commençait à commercialiser. C'est des décisions lourdes. Ça marchait, et nous, c'est des impacts de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais on travaille dans la santé, on doit avoir des valeurs, une éthique qui est importante. Et moi, j'ai envoyé un mail aux élus de la région de l'Aquitaine qui nous avaient aidés, aux responsables des IFSI, aux équipes pédagogiques, en disant, voilà, voilà la décision qu'on a pu prendre. J'espère que vous serez avec nous. Et on a eu un retour, mais incroyable, en disant, vous avez raison. Et surtout, Gérard, on parle de projets d'entreprise et d'histoires fortes. On a envoyé... On va faire un petit poste demain, je crois, à ce sujet. En fait, on a ouvert à l'écosystème. Moi, j'ai publié un peu poste et l'entreprise l'a relayé sur tous les ordres en disant, voilà, on doit être présent. On vous met à disposition et je suis sûr que vos équipes en ont besoin et on est là pour vous. Voilà, c'était un peu ça le message. Et Gérard, je n'ai jamais eu ça de ma vie. En moins de 10 jours, donc avant, je crois que demain, ça sera le 31 mars, on va pouvoir, entre guillemets, le sanctuariser, on a eu 255 établissements en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, au Liban, en Algérie, au Maroc. Enfin, tous les pays francophones nous ont contactés en nous disant, d'abord, merci, on n'avait pas de solution et donc là, vous nous aidez. Et on a formé, l'ensemble des établissements, c'est 50 000 étudiants qui ont pu bénéficier. Alors, au début, c'était pendant le confinement, deux mois et demi. Et puis, avec l'équipe de Guillaume Brun, de Guillaume de Cormeille, on est allé, on a décidé, en fait, d'aller jusqu'à la fin du mois de juin pour continuer ce projet. Et vraiment, tu vois, on l'a fait avec beaucoup d'implicateurs. On dit, tu ne vas pas demander en disant, on vous fait 50 % de remise ou même un euro. Ils étaient en train de savoir comment ils allaient pouvoir conduire à former. Tu ne vas pas remettre une problématique. Donc, il fallait répondre présent. Voilà. Et donc, ça, ça a été un super projet. Puis, à côté de cela, on a fait aussi une initiative avec Sim4Health qui a été aussi vraiment très belle qui s'appelle Long to Fight. Donc, on est persuadé que la formation, elle est un moyen de lutte contre la COVID-19. Et donc là, on a eu la participation et le soutien incroyable du CHU de Bordeaux avec Yann Bubien qui a pris la direction quasiment un an avant. Également, avec le docteur Naud, Julien Naud qui était incroyable, qui s'est mobilisé et qui fait partie du CHU et notamment le CESU pour toute la partie formation et qui a réuni une dizaine d'experts pour pouvoir réaliser le premier simulateur pour la prise en charge de patients atteints de la COVID-19. Et là aussi, on l'a publié, on l'a développé avec aussi le soutien d'acteurs qui sont dans le système de santé, notamment les industries de santé avec Viatrice, donc ex-Mailan et Pfizer qui ont dit nous aussi, on veut y participer. Donc, c'est ça aussi, Gérard, dans la situation aujourd'hui, c'est qu'on est sur un momentum particulier qui a rechangé en fait les cartes où chaque acteur a pu être présent, mais ça a été valable dans plein d'autres choses. Et donc, comme tu dis, on a eu en décembre l'an dernier, on a fait partie des dix talents e-santé français, notamment sous cette approche collaborative de co-création sur la collection de soins infirmiers et qui a été vraiment une super récompense pour nous. Bravo pour tout ça parce que c'est vrai qu'avec Sims 4 Health, on a vraiment l'impression de voir le futur et c'est sincère tel qu'on l'imaginait au début des années 2000. et vraiment, moi, c'est ce que je ressens et ça explique d'ailleurs énormément de choses. Je crois que tu as été classé dans les quatre sociétés innovantes en e-santé au CES de Las Vegas, le dernier qui s'est tenu, je crois, dans la vraie vie. Alors, celui d'avant, c'était en fait sur 2017 et 2018, mais là aussi, tu sais, sur l'entrepreneuriat, c'est, j'en parle souvent, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de résilience, beaucoup de résilience parce que ça ne se déroule jamais comme tu le souhaites et il faut faire confiance à ses équipes, il faut faire confiance à ses partenaires pour que ça puisse fonctionner et il faut y mettre tout l'engagement possible. Mais ce CES, c'est quand même le temple de la technologie, moi, c'était vraiment une des plus belles périodes de ma vie professionnelle où on a, comment dire, lancé le projet. À l'époque, dans mon entreprise, c'était donc Sophia Soulé qui avait piloté avec nous l'inscription sur, eh bien, au niveau du CES, on a dit, mais voilà, toi, on est une petite société qui vient de se lancer, OK, on a levé des fonds, mais on est au tout début de l'aventure et est-ce qu'on est capable en fait d'être au niveau des grands acteurs de la technologie et je savais ce que faisait l'équipe et on en a parlé avec Olivier Garnietti, avec toute mon équipe en disant, je pense qu'on est capable de le faire et je me rappelle vraiment d'une chose, c'est qu'en ayant parlé avec Sophia Soulé qui pilotait toute l'organisation pour le CES, on a réuni l'équipe et on a dit, moi, en fait, c'était un management très simple et très court. J'ai dit, je suis sûr qu'on est capable avec la thématique que nous avons développée, donc là, on l'avait fait avec notamment le CHU de Nice qui avait également fourni pas mal de contenu sur un patient qui est atteint d'un pneumothorax et je leur ai dit, voilà, je vous laisse pendant deux mois et demi donc au bout de deux mois et demi, ce n'est pas moi en tant que patron qui vais regarder votre travail, c'est la communauté des acteurs de la technologie et aussi de la santé puisque au CES, il y a aussi quand même pas mal de la santé et tous les médias et quelque part, un peu, je ne sais pas, vos amis, votre famille qui vont voir votre boulot et donc je suis sûr que vous allez faire un truc super. Quasiment pendant deux mois et demi, tu vois, j'ai vu des bribes, ils ont travaillé vraiment en tunnel et ils ont fait un travail incroyable. On a fêté le 23 décembre le Noël de l'entreprise, on leur a fait une super prime à chacun en disant, un beau cadeau en fait, en disant, tu sais que moi je suis un fan de rugby et j'ai dit, on va peut-être tout donner, on est à 20 centimètres de la ligne, on ne va pas se faire peut-être pas la ligne, on sera en dessous des radars, on ne verra pas malheureusement le succès sur ce CES mais si on a tout donné et là vous avez tout donné, déjà ça faut le féliciter, il faut le remercier. Et donc on est tous partis en quelques jours pour les fêtes de fin d'année et on est partis dans ces tout débuts d'année dans l'avion donc on part donc on a été très fatigués parce qu'on avait beaucoup travaillé et dans l'avion, je sors de l'avion donc on arrive à Las Vegas et je reçois un message du CES, des organisateurs qui disent on vient vous sélectionner parmi les quatre innovations à côté de Philips, Fitbit, est-ce que vous accepteriez un reportage et là tu dis non j'épicine, tu ne dis pas ça, pas une piscine de Las Vegas avec tout ce qu'on connaît, tout reste à Las Vegas mais plus sérieusement c'était une sorte de shoot, je n'ai jamais pris de drogue mais j'ai pas pression parce que c'était beaucoup de fatigue et là on a été avec l'équipe donc là il y avait Sophie Campion, il y avait Sophia Souley, il y avait Xavier Abadie, on est partis mais pendant quatre jours mais on flottait et quand tu l'as à la caméra du CES de Las Vegas qui dit expliquez-nous et après on a eu tous les médias donc on a eu TF1, France 2, on a eu des chaînes américaines pour montrer ce qu'on était capable de faire donc c'était aussi montrer aussi la confiance, la confiance de nos partenaires, je parlais de la région de Nouvelle-Aquitaine, l'écosystème qu'on avait créé aussi avec la French Tech Bordeaux, c'est montrer aussi qu'on est capable de le faire et on peut montrer qu'au niveau international, alors après bien sûr on a eu des contrats grâce à cette présence et puis aussi des fois des désillusions, des projets qui n'ont pas pu aboutir mais au niveau du collectif ça a été vraiment une super expérience. c'est d'avoir des expériences comme ça au niveau de son équipe c'est extraordinaire. On va arriver à la conclusion de ce podcast qui est vraiment vraiment super intéressant. Le futur de la e-santé tu le vois comment dans les prochaines années ? Alors je sais que tu es, j'allais te parler de réalité virtuelle mais tu en fais déjà bien évidemment, tu étais même très avancé sur la réalité virtuelle, j'ai vu que tu avais des, tu sortais de plus en plus de produits qui font appel à cette technologie mais tu vas pouvoir aller plus loin comment ? Avec l'intelligence artificielle, avec la 5G en utilisant peut-être en allant un peu plus vers la médecine personnalisée, comment tu vas pouvoir aller plus loin avec SimStraval ou InteractualScare ? Oui, c'est passionnant ce que tu dis parce que tu vois on parlait en préparant le podcast toi sur les neurosciences, sur le fameux neurolearning qui peut être intéressant ou le progressive learning où on va pouvoir l'adapter selon les capacités de chacun. Tu vois, dans le cas du prix du talent e-santé qu'on a pu avoir on a été interrogé par l'agence numérique en santé qui me posait question sur un peu presque 2030 ou 2040 et j'ai vraiment que le côté humain doit vraiment être au cœur aussi de cette réflexion et pour répondre à ta question toi on vient de lancer un projet qui est là aussi qui est passionnant sur notamment la prise en charge en fait de patientes qui souffrent d'un cancer notamment en phase de rechute et on forme en fait les oncologues à une meilleure prise en charge notamment au niveau de l'empathie. Donc on a eu pendant plus de trois ans une doctorante qui s'appelle Anne-Sophie Milsan qui a fait un travail remarquable sur ce travail de la prise en charge des retours que peut avoir une patiente lorsqu'on lui annonce une mauvaise nouvelle et tu le sais très bien Gérard dans le domaine de la santé on n'est pas que dans le process on n'est pas que dans le process d'un geste technique c'est aussi quand on annonce cette difficile annonce et bien on peut avoir un comportement où en fait on n'entend plus rien et donc notamment cette expérience de réalité virtuelle ça c'est un projet qui a été imaginé par Xavier Abadi qui s'occupe développement international et qui est très très attaché à ces sujets autour des soft skills autour de l'empathie dans la partie réalité virtuelle et qui a donc développé ce projet avec toute l'équipe et sur lequel on a donc développé notamment un projet en Asie qui s'est développé et qui en commence maintenant à bien fonctionner donc tu vois quand tu parles le futur il y aura bien sûr d'autres technologies mais rien que celle-là aujourd'hui travailler sur des sciences cognitives sur de la technologie et bien on est capable de faire des expériences et moi je travaille beaucoup à toi avec mes partenaires et mes clients en disant il faut offrir une expérience nouvelle aux patients au point de santé et qu'elle soit utile moi vraiment je suis très très concentré pour que l'AI santé ça ne soit pas qu'un concept mais qu'on fasse des choses qui soient concrètes et qui soient utiles aussi on l'espère au système de santé pour que ce numérique soit efficace Effective je rejoins ce que tu viens de dire parce que c'est quelque chose qui nous est cher aussi dans notre entreprise et je trouve que les deux entreprises se rejoignent sur ce que tu dis et vraiment à bien des niveaux au cours de cette discussion j'ai l'habitude de demander à mes invités s'ils ont un livre qu'ils recommandent et je crois que tu en as un Jérôme Oui on a parlé beaucoup de simulation numérique en santé je voulais mettre en avant le livre de mon ami Eric Viber le professeur Eric Viber qui est donc à l'APHP et qui est à Paul Brousse donc celui qui est chirurgien du foie Très connu moi qui me touche à deux titres d'abord parce que je trouve qu'Eric fait un travail remarquable et lui aussi il a une résilience et une conviction dans la formation il a sorti droit à l'erreur et devoir de transparence et qui montre l'importance de la gestion de l'erreur comment on peut l'intégrer avec beaucoup d'empathie beaucoup également de réflexion sur le système de santé et puis Paul Brousse c'est là où mon papa a été opéré il y a maintenant très longtemps et qui a été extrêmement bien pris en charge par les équipes et tu vois quand on fait des projets comme les nôtres avec Sim4Health ou Interaction SQA et que tu peux peut-être accompagner de manière un peu plus efficace un patient peut-être changer une partie de sa vie de manière très humble c'est peut-être je ne sais pas si on parle de pourcentage mais juste une action peut-être aussi accompagner un projet de santé et tu connais notre ADN qui est celui de la haute autorité de santé qui n'est jamais la première fois sur le patient je pensais à mon père dans ces moments-là en se disant peut-être qu'une meilleure prise en charge ça aurait peut-être fait gagner peut-être d'autres années de vie c'est ce qui me guide et qui me plaît donc cet ouvrage est vraiment pertinent et je l'encourage pour tous ceux qui veulent comprendre comment on peut intégrer aussi le droit à l'erreur comme on peut le faire dans d'autres domaines notamment je pense à l'aéronautique effectivement c'est un bon exemple est-ce que ça t'a conduit ou inspiré pour réaliser Simdose qui est ton nouveau simulateur numérique de formation ça fait partie c'est la même démarche finalement on est dans la même oui c'est à dire que en fait le projet de Simdose il va dans la continuité de la collection qu'on a évoquée sur les soins les soins infirmiers donc cette collection que j'évoquais tout à l'heure et là en fait on l'a fait avec les éditions Fouché donc qui est le groupe Hachette Ah oui Hachette Lee et toi c'est la réunion aussi d'acteurs qui sont connus et bien dans le monde du livre donc vraiment le côté très on va dire physique très très papier avec celui numérique avec Sim4S et c'était la réunion des deux avec une super équipe du côté des équipes de Hachette et Fouché avec Célia Rosenrie donc qui est la dirigeante mais il y a une super super équipe avec Nathalie avec Samuel avec Marilis qui ont fait un travail incroyable de conviction que leur livre et notamment sur Simdose qui est le calcul de dose et la préparation de médecine menteuse qui est un peu leur best-seller ils pouvaient avoir une vie au niveau numérique et là on a une belle rencontre toujours avec mes fameux Guillaume donc Guillaume Brun et Guillaume de Cormeil ils sont venus en fait au Pachette donc à Bordeaux on a discuté en fait après cette vue dans un colloque et on s'est dit quelle thématique peut être intéressante et ce calcul de dose et là moi je reprends beaucoup de médecins beaucoup de chirurgiens qui me disent mais ça c'est extrêmement important à l'hôpital qu'on puisse l'avoir est-ce qu'on peut avoir des exercices concrets sur cette préparation médecine menteuse et donc on l'a lancé en co-édition donc Sim4Health et l'édition Fouché et on est en train de le diffuser là aussi auprès des hôpitaux et puis on est ravis parce qu'on vient d'avoir le prix de la prévention médicale qui a élu parmi les grands prix de 2020 Simdose notamment dans la catégorie sécurité patient et ça revient à ce que je te dis il y a quelques minutes c'est qu'on fait tout cela pour l'intérêt du patient et là on est sur un simulateur qui coûte une vingtaine d'euros que les étudiants peuvent acheter que les professionnels de santé en formation continue peuvent acheter que les établissements peuvent acheter et on a aussi des partenaires qui sont en train de nous rejoindre pour essayer de le diffuser et pour nous ça fait vraiment du sens et voilà c'est une belle reconnaissance pour l'équipe et on n'en est qu'au début et donc maintenant il faut continuer à créer ce type de produits qui on l'espère seront maintenant intégrés nativement dans les programmes de formation initial et continu ça j'en doute pas et bravo pour ce prix je l'ai appris sur un de tes derniers postes effectivement bravo pour ça je crois qu'effectivement tu apportes plus que ta pierre à l'édifice je voulais te remercier pour ce podcast pour ton enthousiasme en fait tu es quelqu'un de passionné Jérôme c'est très agréable comme toujours de te parler ta pierre à l'édifice je trouve que tu avec Sims Forel ou Interaction Health Care vous l'apportez parce que c'est l'éducation thérapeutique c'est la prévention donc c'est tout ce que vous faites et je trouve que c'est merveilleusement utile à la fois pour les professionnels de santé mais pour ceux aussi qui souffrent qui sont souvent les patients et vraiment vraiment bravo bravo pour ça je vais remettre alors merci Gérôme pour ton invitation je t'en prie c'est un bon moment aussi et je sais que toi tu le fais aussi au quotidien avec ton entreprise avec ton équipe et je sais les valeurs que tu portes et c'est pour ça que j'ai répondu avec beaucoup d'enthousiasme pour participer à ce beau podcast merci en tous les cas merci en tous les cas Jérôme et puis je remercie également à tous nos auditeurs qui sont allés avec nous au bout de ce podcast et je leur dis à une prochaine fois encore merci Jérôme merci Gérard et merci à tous vous êtes arrivé à la fin de cet épisode je vous remercie pour votre écoute attentive si l'épisode vous a plu partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classes je suis Gérard Pécoux président de Calimedia si vous cherchez une solution e-learning rendez-vous sur calimedia.fr notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble nous ne cessions jamais d'apprendre